Comment gérer un début de calvitie, voire une calvitie complète ? Il ne faut pas la jouer Giscard d'Estaing avec une mèche sur un crâne à moitié nu ou Philippe Catherine avec des cheveux très très mal coiffés qui font que draps. Quand on perd ses cheveux, il faut l'assumer. C'est malheureux, mais ça arrive à tout le monde et quasiment à tout le monde. Il faut admettre qu'on devient un personnage un peu plus mature et que la maturité est un charme de plus. Donc si vous perdez vos cheveux, n'en faites pas un drame, assumez et coupez-les court. Le crâne rasé, ça ne va pas à tout le monde. Pour avoir un beau crâne rasé, il faut avoir une belle forme de crâne. Il ne faut pas avoir le crâne plat, il ne faut pas avoir un crâne bosselé non plus. Alors pas trop en brosse à la militaire, sauf si vous aimez, ça peut donner de l'autorité, si vous êtes quelqu'un de très masculin qui aime assumer cette virilité. Mais sinon, les couper court et garder une espèce de flou blanc ou noir ou blond qui vous donne quand même le crâne un peu habillé. Ou coiffez-les comme George Clooney à la César. À la César, ça veut dire couper les cheveux courts et puis tirer les mèches en avant, comme Jules César. Mais il faut vraiment avoir un grand front, sinon il vaut mieux les couper très très courts et les garder un petit peu droits. Si vous avez envie d'avoir quand même des cheveux qui bougent, sachant qu'ici la couronne ne se dégarnit jamais, vous pouvez garder vos cheveux autour du crâne, comme une couronne, et la soigner, la peigner impeccablement, l'effiler, soigner la nuque. Quand le crâne n'est plus garni, on a un autre visage. Donc, il faut vraiment faire attention à quels sont nos défauts. Si vous avez un double menton, mettez-y de la barbe. Si vous avez un menton fuyant, mettez-y de la barbe aussi. Sinon, pour certains, la moustache et le bouc, ça peut être très joli, mais il faut avoir vraiment un beau visage, sinon ça fait ringard. Et soignez bien le dégradé de la barbe. Il n'y a rien de pire qu'une barbe broussailleuse qui n'est pas soignée. Pour résumer, quand vous avez les cheveux qui commencent à tomber, assumez, coupez les cours, adoptez une nouvelle personnalité, adoptez une nouvelle allure, observez-vous bien, prenez conseil également, et faites attention au crâne totalement rasé, qui n'est pas forcément saillant sur tout le monde. et faites attention au crâne totalement rasé,